Et oui bonjour tout le monde, malheureusement, malheureusement, j'étais tellement content hier de notre nouvelle quête que j'ai quitté le jeu sans sauvegarder. Et la dernière sauvegarde automatique c'est celle de 10h du matin au lieu de 16 ou 17h, je sais plus, très bien. Et donc voilà, voilà, on a perdu la quête, je suis plus que malheureux. Bon ben on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement de toute façon, je vois qu'ici on peut faire quelques ordres de récolte. Ah mon dieu quelle tristesse, c'était vraiment superbe pour moi, on aurait buté sans problème ces... Il n'y avait pas de centipèdes, donc c'était que deux faucheurs, des piquets, ils étaient 10 ou 11. Mais bon on aurait pu en buter une série ici, j'avais 6 jours pour la faire, j'avais qu'à rallonger un petit peu le petit chemin ici, vous voyez je mettais quelques pièges de métal dedans et on était pépère quoi, malheureusement c'est foutu. Bon, on pleure plus là-dessus, ici nous avons une glume lumineuse qu'on devra placer là-bas. Donc Grisly tu veux me finir le truc là ? Oui, allez on est reparti. J'ai besoin que les gens le chauffent, tu me fais quoi toi ? Tu vas faire un peu de recherche, fais-moi un petit peu de... Un peu de risque si tu veux bien. Voilà. Je pense qu'il va faire ça tout seul là. Allez. Et la petite libellule elle est là-bas. Elle me fait quoi ? Elle va venir ici quand elle a fini. Voilà. Et toi ? Toi aussi ? Euh... Comme ça tu vas prendre la glume. Et on va la réinstaller là-bas. Ah ! Je ne peux pas la réinstaller là. Donc on va la réinstaller ici pour le moment. Mesli. Voilà. Ah ! Ah ! Quelle tristesse ! Mais quelle tristesse ! Qu'est-ce que j'ai été con ? Qu'est-ce que j'ai été con ? Ben, lul. Je ne vais pas encore tenir un peu le coup. Non, vas-y, rentre. Je vais juste demander à Grisleed. Météorite de métal compacté. Ah ben, c'est pas mal. Sauf que ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Bah. Bon, tant pis. Ah ! Voilà, vous voyez, ça a marché. Tu sais, ils ont... Ah, la peste a... Pauvre mec, pauvre d'équerre. Et en plus, on est dans un désert où, normalement, on a 0,7 chance seulement de pouvoir, de se faire avoir, quoi. D'être malade. C'est l'endroit, normalement, où il y a le moins de maladie. Désert extrême. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce que c'est que c'est triste, tout ça ? Ben, ici, j'envoie. Hop. Voilà. Et puis, tu vas... Tant que tu es là, tu vas me remballer, ça aussi. Allez, hop. Est-ce que nous sommes arrivés à... 75 ? Non. Hop, 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 hop. Toi, c'est bon. Toi, mon ami. Paulia, mais... S'il vous plaît, mon ami. S'il vous plaît. Allez, vous chargez un petit peu. Alors, qui est disponible ? Les prisonniers de Grey. Renforcement de la peau. Analyse moléculaire. C'est quoi, analyse moléculaire ? Ouais. Et ça, renforcement de la peau, c'est les glandes. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu me dis, ici ? Deux prisonniers. Et c'est où, déjà ? L'impérium Grey. Chevalier de l'impérium. A besoin de votre aide. Les archéologues royaux de Grey ont récemment extrait deux prisonniers d'une ancienne crypte d'hypersommeil secrète. Ils ont l'intention de les interroger. Pour cacher l'existence de ces prisonniers au rivaux de la cour, Grey voudrait que vous les gardiez pendant six jours. Pas de problème. Ils ont la gangrène. La maladie peut être ralentie par des soins et médicaments de qualité, mais ne pourront généralement pas guérir immédiatement. Si elles s'aggravent, les prisonniers mourront. Malheureusement, les pirates de l'unité athées vénéraient la crypte, d'où les prisonniers étaient extraits. Pour se venger, ils enverront des raids à quiconque le détient. Il y aura deux raids de taille similaire à ceux-ci. Oui, mercenaires, snipers. Ouais. Parfait. Et c'est tout Nexus. C'est ici. Bon. Alors. On va prendre ça. On va accepter ça. Voilà. Prisonnier arrivé. Elle arrive ici, elle n'arrive pas. Parce qu'elle arriverait ici, je serais vraiment embêté quand je n'avais pas pensé à ça. Ah là là. Bon. Libénule, tu es parti. Là, tu ne vas pas aller plus loin. Tu vas juste me faire ça. OK. Alors, ce sont des bidules. Donc, je ne suis pas vraiment obligé de laisser ça ouvert. Au début, je ne suis pas obligé. Je vais plutôt venir les attendre dans ce coin-ci. On a un super marteau. Qui est-ce qui n'a pas d'arme ? Toi, tu as quoi ? Tu as un flingue. Ayo. T'as ça. T'as une heure pour aller là-bas. Et t'as une papatte qui déconne. Je crois que ça devrait aller une heure. Aller-retour. Qu'est-ce que t'en penses, Ayo ? Hein ? Vache. T'as ton arme. Done. Il te manque toujours un bras. Mais t'as une arme. On pourrait te mettre une autre arme, à la limite. Ici, comme je tire sur place, je peux... Je pourrais te mettre quoi, mec ? Il n'y a rien qui va aller pour toi. Tu vas taper. Tu vas taper comme une brute. Toi, mon petit. Ayo, t'es... T'es bio. Qu'est-ce qui est argile ? C'est toi qui est bien argile. Ayo, tu ne vas pas aller là. Tu vas revenir ici, Ayo. Et tu vas me prendre un casque. Voilà. Tu vas me prendre un casque. Grisly, ma biche. Après, tu viendras prendre un casque aussi. Master. Tu es en train d'engager. D'équerre. Ok, tu peux rentrer. T'es chez Tif, toi. Libélule. T'es parti là-bas. Tu ne vas pas aller jusque là. Tu vas juste faire ton truc. Et le chauve, tu fais ce que tu veux. On s'en fout un petit peu. Alors, la navette. Où est-elle, ma petite navette ? Là, voilà. Donc, c'est Libélule qui va aller faire ça. Les mecs, ils sont deux. Il faut que je ramène un deuxième. Donc, Ayo vient plutôt vite ici. Voilà. D'accord, bien sûr. Alors là, maintenant, il faut que je fasse un petit peu attention à ce que je fais. On a déjà modifié les... On n'a plus de lit. Ah non, je n'ai plus de lit ici. Non, je n'ai plus de lit. Je n'ai plus de lit comme ça. Est-ce que ces lits-là, ils permettent d'être soignés quand même ou pas ? Donc, on va plutôt faire autrement. On va... Prendre ça. On va le réinstaller. Voilà. Ils vont être chouchoutés comme pas d'eux, nos quêtes là. Donc, on nous a dit que nous allions ramasser... Il y aura deux raides de taille similaire à ceci. Oui, mercenaires, snipers. OK. Donc, les snipers... Alors, on va regarder un petit peu la gangrène. Est-ce qu'on est obligé de les mettre en prisonnier ou pas ? Et comment est-ce qu'ils sont, ces gens-là ? C'est un mâle de 49 ans. C'est surtout le corps, la gangrène. Sinon, on lui aurait pu lui couper une jambe. Ben, pourquoi pas. Je peux lui récolter un poumon. Hé 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 ! Pourquoi pas. Ben ouais, pourquoi pas. Guérir la gangrène. D'accord. Donc, on va devoir lui faire ça. Pour le moment, on va la suspendre. Et on va lui guérir sa gangrène juste après. Et donc, ça sera avec ça. Et en médicinal. Voilà. OK. Tu as quoi, toi ? Vous voyez, médecine intellectuelle. Beau, belle. Respiration, pas de nettoyage, pas de travaux, pas de trucs. Ben dis donc. Et toi, tu as quoi ? Déjà, ton matériel, c'est quoi ? Chemise en cuir. Toi, on va te déshabiller sur place. Toi, on va te déshabiller. Voilà. Et toi, tu es... Toi aussi, on va te déshabiller. Donc, tout à poil. Et donc, on disait, les mélules. Déshabiller. Et ensuite... Tu captures. Allo. Déshabiller. Et tu vas calculer après. Je dis déshabiller et puis, je capture. J'ai peut-être fait un peu le con. J'aurais dû le déshabiller. Ben oui, j'ai vraiment fait le con, quoi. Alors, plus que... Plus qu'on pouvait imaginer. J'aurais dû les déshabiller à l'intérieur, quoi. C'est idiot, quoi. Je croyais que je ne pourrais pas, une fois que je les aurais capturés. Je ne sais pas si tu m'as pris pain de passer par la tête. Complètement idiot. Decker, reviens ici. Tu vas me prendre le parquin, déjà. Ça a vaut du fric, le parquin. Ok. Allez, hop, fonce. Vache, ma chérie. C'est vache. Vache, tu vas venir ici. Tu vas me... Santé. Tu vas me mettre, ce monsieur, comme ça. Déjà. Vache. Tu vas me soigner, ce monsieur. Ok. Allô. Tu vas manger. Et toi. Tu vas aussi être soigné de la même manière. Donc, on va te guérir de la grande graine. On va te mettre un médoc. Et on va aussi te faire une autre opération. On va t'enlever. T'as quoi, toi ? Braga, Brago, je crois. On va ajouter une tâche. On va tricolter un poumon. Voilà. Et toi, on va tricolter autre chose, toi. Un poumon, on va te prendre un... Un rein. Allez, un rein. Parce que... Parce qu'on n'est pas comme ça, nous autres. On va perdre un petit peu le point de morale, mais... Ça devrait... Ça devrait... Ça devrait bien se passer. Ça me fait penser à quelque chose qu'on voit assez fréquemment en vidéo sur YouTube. Ça devrait bien se passer. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Alors, 49%. Et toi ? Et toi ? Voilà. Vache. Tu n'as plus de rein. Et ta gangrène... Dans 23 heures. Et toi ? Guérir de la gangrène, récoltes-t-il pour... Toi, tu as été guérir de la gangrène. 9.1. Et toi ? 6.5. C'est la moins bonne... Vache, tu as vraiment des pépins, toi. Donc, est-ce que je peux te demander de transporter le rein, d'abord ? OK. Voilà. Parfait. Allô, tu es déjà réveillé, mon ami ? Nourris le patient avec plat raffiné. Bon, je ne crois pas qu'on va leur donner des plats raffinés à ces petits jeunes-là. On va leur donner... On va leur donner... De la pâte, comme tout le monde. Et de la pâte, comme tout le monde. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Toi, on ne t'a pas encore enlevé le poumon. On va te l'enlever bientôt, ne t'inquiète pas. Allô. Tu vas changer ça. Voilà. La pâte nutritive. Quand ça finit ça, tu nettoies ici, et puis tu nettoieras ça. Et aussi, on va fermer la porte ici. Parce que sinon, ça ne fait plus trop prison. N'est-ce pas ? Bon, on s'en fout, hein, tu es en prison. Tu es en prison, mon ami. Bon. Alors, allô, je suis mis en patch, ok. Quelle vache, ce n'est pas le moment, alors un grossiste, c'est pas mal ça, par contre que je n'ai pas des tonnes encore à vendre pour l'instant. Ils vont avoir les leur portée là ! Regarde, le truc à la con quoi ! Bon, Big Red, on va faire une porte, il appelle pour lui, regarde, il a une confusion et une errance. Donc, il doit être saigné quand, au fait. Il a besoin d'en 9 heures. Bon, pour le moment, je vais, stop, on va fermer ça, on va interdire la porte, parce qu'on va pas y arriver, quoi. Hein ? Peut-être que comme ça, ça va aller mieux, quoi. Je n'ai pas trop de bouffe, moi. On est le 15 septembre, 42 degrés, on est à la bonne température. Grisly, tu me fais quoi ? Malheureusement, je ne veux pas que tu me fasses ça, mon petit. Désolé, mais moi, je veux ça. Je veux du métal. Il n'y a que ça que je veux pour l'instant. Stratégie de négociation. Ah, j'ouvre. On va voir ce que ça donne. Attends, négociation, c'est boni, boni, significatif. OK. Alors, on a quoi ? Des Yorkshire, Yorkshire, je n'en veux, poing. Des dromadaires, ils sont chez moi. Des plats simples. Tout ce que tu voulais vendre. Eh ben, dis donc. Des chemfioules, de la neutroamine. Des composants, un composant. Ouh, il n'est pas cher. Ouh, il n'est pas cher. Un composant. Du tissu. Ah oui, j'ai un sacré prix, dites donc, les enfants. Malheureusement, tu ne me vends pas des tonnes. Pénoxycycline, gojuice. De l'acier. Tu me vends de l'acier à 1,50. De l'uranium, tu n'en vends pas. Du plastacier, tu en vends. Déjà, on va essayer de vendre nos trucs. Alors, je peux te vendre mes sacs de couchage. Ça fera un peu de fric. Celle-là, je vais la vendre. Parce que je ne suis pas certain, 40 de perforant, 8 de contendant. Si on regarde mes manteaux en tissu, il me faisait 12,6 quoi. C'est pas terrible quand même. Il y a du bois. Bon, je peux te vendre quoi ? Encore. Je peux te vendre pantalon en cuir fin. Voilà. La chemise. Voilà. 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 Alors, je peux te vendre ça, ça, ça. Le casque simple en métal, excellent. Je vais le garder pour l'instant. La veste renforcée. Le chapeau psychique, j'en ai un. J'aurais bien voulu en avoir un deuxième. Mais c'est un bon. Dommage qu'il ne vend pas moins cher. On va déjà voir ce qu'on peut continuer à vendre. Un chapeau de commoie en tissu bon à 92%. Un manteau en tissu bon. On garde. Conie de sauvage en tissu, excellente. Chemise en patch. Pantalons en tissu. Un rein. 200 balles seulement. Ah oui, mais toi, tu n'achètes pas trop ces trucs-là, toi. Donc, je t'ai acheté ton plastacier. Tu ne vends pas de ça. 1,50 pour le métal. Il n'est pas cher, son métal. Et pour le moment, j'en ai besoin. On va continuer à regarder un petit peu. Là, moi, je le vends à 1,50 et je lui achète à 1,50. Génial, ça. 44%. Regardez-moi ça. De toute façon, il est bon, mais il va être au prix du normal. On va le prendre. Et je crois que je vais voir l'investissement renforcé. Ensuite... Donc, pour le moment, on va suspendre tout ça. Et toi aussi. Là, tu es obligé d'être soigné. Si je te mets comme ça, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner que le pauvre mec... Gangrène mineur soigné. Sans médoc. Et lui... On va faire la même chose. On va sauver nos médicaments, alors. Voilà. Le bras bionique est prêt. Parfait. Parfait. Maintenant, on peut enfin... Changer le bras de notre amie gauche. Et nous allons vous mettre, mon cher Dany, un petit... Une petite herbe. Médicinale. Alors, Dany, vous êtes là. Ma chère vache. Où êtes-vous, mon enfant ? Dès que vous avez terminé ça, vous allez... Dire bonjour à Monsieur Dany. 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 On va faire un petit peu de ça, on va le transporter, voilà. Domadaire a donné naissance, bon on va encore faire un petit mal je suppose, bébé dromadaire, mal, 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 mal. Incroyable, incroyable, 4 bébés, 4 mâles, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça moi, hein, sincèrement. Bon toi mon ami tu es combien, 17,80, allez faut que tu montes à au moins 18. Decker, que fais-tu, tu brilles, bonne idée. Alors, tu ne vas pas miner de nouveau mon ami, tu viens ici. Bam, tu viens miner aussi. Ah pas miner, tu viens prendre tout ça. Puisque maintenant, t'as deux bras mon petit gars. Tu vois, deux bras. Bon, même si t'es un peu dans les vins, mais t'as deux bras. Ah, ça fait plaisir. Déjà, au moins, on a vu ça qui a été fait. Ah, on va partir, je vais faire un oeil, je crois, maintenant. Non, 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 t'as deux bras, tu as deux bras, mon ami. Tu as deux bras maintenant, donc tu devrais pouvoir prendre tout ça mon petit. Allez, t'as pas l'habitude encore. Tu crois encore que c'est un bras fantôme, hein. Non, tu crois encore que c'est un bras fantôme. Un bras bionique. Un bras bionique, ça veut dire que tu peux prendre 44. Parce que... Tu n'as pas récupéré... C'est encore un peu vaseux. Si on regarde ici, effectivement, tu n'es qu'à 59%. Bon, ben tant pis. On va avec, hein. Libellule, tu veux bien laisser la place aux gens qui sont costauds pour faire ça. Et donc, ma chère libellule, tu vas me faire ça. Voilà, tiens. Ça, Jean, on va pouvoir travailler. Parce que c'est son job, Jean, travailler, ça. Hein, Jean ? Regarde. Hop. Non, tu ne veux pas y aller, Jean, c'est quoi, ça ? Tu vas manger. OK. On va tirer après, Jean. Encore ? Ben, on lui en veut, un mort à des caires, quoi. Pénoxiciline a bloqué la peste. Ben voilà. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai montré la toute nouvelle traduction de la Pénoxiciline. Et voilà. Ce médicament ne guérit pas des infections existantes ou celles qui sont encore en période de latence, c'est-à-dire dont les symptômes ne sont pas encore visibles. Il empêche seulement les nouvelles infections. Cela n'a pas d'effet pour ceux qui sont déjà infectés, même si leur infection est encore en période de latence et les symptômes ne sont pas encore visibles. C'est un pléonasme, mais j'ai demandé qu'ils le fassent quand même pour que les gens... Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas encore très bien le terme de période de latence, qui signifie simplement une maladie dont les symptômes ne sont pas encore visibles. Mais bon, comme ça, il y en a certains qui apprendront une petite chose en jouant RimWorld. Une capsule de cargo. C'est chez nous. Non, ce n'est pas chez nous. Bien sûr, ce n'est pas chez nous. Bien sûr, ce n'est pas chez nous. Et c'est quoi ? C'est bien, de uranium, ça ne pourrit pas. Regardez que voilà. Au lieu de vin. Où est-ce que j'en suis ici ? Composants avancés, j'en ai combien pour l'instant ? J'en ai que deux. Il me faut quatre pour un oeil. Allez, ça avance petit à petit. Ah ! Qu'est-ce que ça me casse les bonbons d'avoir une deuxième polonie, quoi. Et voilà, le bidule ici, qui est à démolir. Et on va lui mettre une petite zone. Et ça, c'est bien. Le truc comme ça, c'est des brides de vaisseaux. Non, je crois que ça donne deux composants avancés. Huit composants normaux. Je n'ai pas du jade, moi. T'es à peu près certain d'avoir le jade. Ben non, je n'ai pas de jade. Donc, il n'y a rien dans le stockage, là. On va supprimer. Un colon inactif. Eh bien, tu es inactif. Eh bien, si tu es inactif, comment ça se fait que tu ne vas pas me faire ce truc-ci ? Tu veux quarante à s'y aller, les bellules. Parce que Descaires te l'apportent. Je comprends. Eh bien, ma chère libellule, tu vas me construire un double lit. Mobilier. Tu vas me faire un lit double. pour nos amis, ici. Eh bien, tu vas me faire ça dehors, parce qu'il fait bon. Hein ? Voilà. Fais-moi ça ici, ma belle. Voilà. Ça. Voilà. On va faire ça, d'abord, alors. Vas-y. 72, c'est bien. Alors. Toi, tu n'as pas de courant. Pour avoir du courant, tu as besoin d'une source d'alimentation. comme un câble, par exemple, qu'on pourrait positionner ici. Ce n'est pas des plus jolis, mais c'est possible à être fait. Travaille. Travaille. Je vais vous faire transporter. Sauf mes cœurs. On est tous transportés. Et Grisly, on va, pour le moment, diminuer à tout le monde le fait de faire du minage. On va vous remonter en 3. En 3. Et en 3. Donc, logiquement, on va faire ce qui était normal à faire. Alors, mon ampoule, elle fonctionne. D'accord. Comment est-ce que je tourne au niveau de ça ? 1700 watts. Oui, c'est beaucoup ça. 1700 watts. Est-ce que je pourrais déjà commencer avec ça ? Déjà, l'éclairage. Donc ça, on va déjà désinstaller et désinstaller. On va mettre ici dedans. J'ai besoin de riz. Donc je peux l'autoriser. Et je vais l'autoriser. Ensuite, on va ouvrir ça. J'aurais sans doute besoin de rajouter encore une éolienne, à mon avis. Non, là-bas. Quoi ? Non, mon ami. Comment ça se fait que tu es parti ? Decker, artisan. Miner. T'es au milieu. Decker, transport de Troyes. Ah ouais. Transport de Deux. Vas-y, transport de Deux. Baker, Troyes. Ouvage, Deux. Ok, eh bien, tu as pris 75. C'est génial, mec. Allez, cherchez tous du métal, là-bas. Petit Jean. Allez, cherchez tous du métal, là-bas. Petit Jean. Bon. Il n'y a plus trop de jus, on dirait. Tu vois, moins 2680. Il est quelle heure ? Il est 18h. Donc, logiquement, à 18h, ça, ça s'éteint à quelle heure ? Regardez comment ça chute. Éteint. Voilà. Maintenant, j'ai un stock d'énergie, de moins, je perds encore beaucoup. Donc, je n'ai pas... Ouais, il faut dire que ça, il n'a pas l'air de vouloir m'en filer beaucoup, de nouveau, hein. 92. Donc, on va en refaire, de ce truc-là. On va en refaire. Ah, on peut refaire une copie où ? Est-ce que j'aurai le droit d'en faire une ici ? Non, parce que ça, ça me bloquerait. Bon, qu'attend, hein, que je regarde comment je tourne. Ouais, donc, toi, tu fais comme ça. Toi, tu fais comme ça. Donc, je pourrais en mettre une comme ça. Un truc dans le style. Ça serait pas mal, ça, je crois. Ça passe. Ça fera toujours 100 watts de plus. C'est pas énorme, hein, 100 watts. Mais, c'est 100 watts. Si vous en faites un chacun, les petits gars, on va pas... Ouais, effectivement. Mais bon, j'en avais besoin. Alors, le lit qui a été fait ici est un lit double bon. Déjà, il est certainement meilleur que ça. De toute façon. Bon, c'est pas ce que je voulais, hein. Comme d'habitude, je voudrais bien avoir un excellent, hein, mais... Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Elle a jamais réussi à me faire... Il lui faut 50 essais pour m'arriver à m'en faire un, donc... On va pas te lâcher tout ça, hein. Allez. Bon. Comment tu vis, ma belle ? Tu perds ? Ouais, quand même assez vite. OK. On va... Allez, un petit peu là, voilà, là. Et puis, maintenant, tu reviens ici, mon petit, parce que là, tu t'es remis sur la route, ce qui est parfait pour moi. OK, 75, c'est parfait. 75, c'est parfait. Donne. 75, c'est parfait. Le petit gars, ça commence à se viser. Et 72, c'est parfait. On va bientôt avoir fini celui-là. Alors, allô ? Je ne suis pas sûr que tu es capable de faire ça, allô ? Allô ? Alors, construction... Construction. Tu en as 90%. Non, je veux que ce soit soit libellule, soit maker, vache, tu peux aussi. Soit maker. Donc, allô ? Tu stoppes ça. Alors, libellule, où est-elle ? Ok, petit à petit. On va faire un petit 100 watts en plus. Là, on bloque. Ouais, 200, on commence déjà à regagner. Voilà, on gagne un peu, là. Il est à 1h du matin. Donc, j'ai un problème. Bloqué par Eurlien. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie. Et toi, tu n'es pas bloqué par Eurlien. Toi, tu es bloqué par Eurlien. Ah, la saloperie. C'est vrai, c'est grand, ça. Bien sûr. C'est bien sûr. Donc, on va démolir celle-ci. Comme ça, j'ai de la place pour passer. Parce que là, je n'ai pas de place pour passer. Lise. Je bois ça. Ah, quel idiot. Mais qu'il est idiot. J'ai gaspillé. J'ai gaspillé. Au moins, un composant. Et deux composants. Normalement, c'est quoi que ça coûte, ça ? Donc, là, j'ai 1 et 75. Et, en plus, il faut que je mette du jus, du câble. Déjà, ici, ça, c'est sûr. Donc, c'est 1 et 75. Et ça, normalement, si je veux en construire une copie, ça me coûte... Ouais, je vais me gaspiller. Un de 25 assis et un composant. ... ... ... ... ... ... ok on a fabriqué notre oeil bionique donc l'oeil bionique c'est pour qui le bionique c'est pour qui alors qu'est ce qu'il manque un oeil un oeil un oeil bras droit toi aussi il faudra qu'on change ton bras d'équerre ton oeil donc voilà ok d'équerre opération ajouter un oeil faut encore patienter un tout petit peu mon ami ok d'équerre pense qu'on devrait devrait être en place maintenant un oeil bionique lequel c'est l'oeil droit et on va donner une herbe médicinale ensuite qui est ce qui va faire ça mais comme d'habitude normalement je suppose que ça va être la chance de réussir ces vaches donc ma chère vache tu récoltes les planteries ouais tu récoltes les planteries ah t'as vu il est bientôt prêt un vache vient de te faire des gros signes toi je parie que tu n'es pas raccordé hein tu serais un peu con quand même ça non c'est un peu con ouais c'est pas un peu c'est beaucoup con voilà c'est beaucoup effectivement là il est dans son lit madame vache dort déjà mon enfant voyons allez vous allez admirer le nouveau visage de notre ami d'équerre chère vache est ce que vous allez être amoureuse de lui après ça d'équerre a fait la cour à vache en se vantant de son propre torse vache l'a rejeté donc vache trouve que d'équerre est pas très joli avec un moins trois mais 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 même avec mes car ça marche pas n'a pas réussi à me charmer il ya personne qui veut la charmer à la gonzesse la vache pourtant t'es une jeune gonzesse t'es une petite de 30 ans plein dans le bon moment pour faire l'amour pour faire des bébés pour faire tout ce qu'il faut ya alors trois patients attendent médicaments tac 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 ok stop